bonjour voici une petite vidéo sur la paille oui oui enfin vous m'avez beaucoup demandé de vous expliquer pourquoi j'utilisais une paille quand j'ai chauffé donc voici je ne suis pas prof de chant donc je vais vous dire comment moi j'utilise et pourquoi surtout cet exercice c'est un exercice extrêmement bon pour la régularité et la stabilité du souffle ça nous permet de la vérifier mais aussi de l'améliorer des petits détails techniques avant de rentrer dans plus de précisions j'utilise une paille en métal pour des raisons écologiques évidentes mais on peut utiliser n'importe quelle paille avec un diamètre pas trop grand les pailles en mangou il me semble ont un diamètre un peu trop grand général j'aime aussi utiliser parfois des pailles en papier parce que ça me permet de pincer le bout légèrement ce qui diminue le débit et qui me permet de travailler d'autres d'autres choses j'utilise parce que d'abord je trouve que c'est un très bon moyen de ne pas déranger ses voisins ou même j'imagine si voilà si on passe une audition et qu'on se retrouve à plein de chanteurs dans la même salle on peut s'éloigner ailleurs et chauffer sans déranger tout le monde et sans le stress de devoir chanter à pleine voix avec des gens autour en tout cas moi c'est comme ça que je le lis quelques petites choses à vérifier aussi quand on utilise la paille c'est d'abord de bien la tenir avec les doigts et de pas seulement la tenir avec ses lèvres surtout avec une paille en métal qui est bien plus lourde donc on la tire avec ses doigts et on rentre les lèvres pour faire le son comme ça ce qui me permet d'enchaîner sur une chose très importante quand on commence à n'importe quelle phrase n'importe quel exercice avec la paille on commence toujours par le souffle puis vient le son qui se pose délicatement sur le souffle on termine notre phrase et on laisse le son du souffle continuer par exemple très important on peut aussi mettre sa main devant ça nous permet de vérifier que l'air ne soit pas trop chaud ou pas chaud du tout d'ailleurs ça nous permet aussi de vérifier la régularité du souffle pour qu'il n'y ait pas d'à-coups de retenus mais que le son soit toujours régulier parce que c'est vraiment ce qu'on cherche avec cet exercice et quand on chante de manière générale une autre chose importante on a tendance en tant que chanteur à s'écouter c'est normal quand on fait de la musique c'est pour écouter de la musique néanmoins c'est pas du tout le but de cet exercice on doit on a notre voix n'a aucune importance dans cet exercice donc si on veut vraiment se focaliser sur quelque chose parce qu'on va vouloir de toute manière essayons de se focaliser sur le son du souffle et non pas sur le son de la voix par exemple on ne va pas faire ça nul, 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 par contre on va essayer de bien écouter le son du souffle c'est ça qui est beau, c'est ça les paillettes voilà et c'est ça qui va nous permettre de libérer toute la zone laryngée, les cordes vocales d'assouplir tout ça, d'aller chercher plus d'harmonique, c'est ça qui va donner plus d'harmonique dans la voix qui va même nous permettre d'être plus libre dans la prononciation et peut-être même de gagner en tessiture, de gagner des aigus voilà c'est comme ça qu'on va atteindre ça c'est jamais par la force ou la puissance donc vraiment écoutons le souffle, faisons-lui confiance et pour ça la paille c'est une très bonne technique du coup quelques petits exemples ce qui compte au début c'est surtout l'attaque le début du son qu'une seule note les unes après les autres en laissant la continuité du souffle mais en interrompant simplement le geste des cordes ça c'est un très bon exercice au tabou pour les débuts de phrases je vais faire ça tranquillement sur une tierce sur une carte sur une octave ce que je vais faire pour l'octave parce que c'est un intervalle plus grand donc on a tendance à mettre plus de pression je vais un tout petit peu pincer le bout de la paille pour que le débit de l'air soit moins important je vous propose d'appliquer un peu de technique de la paille sur un rôle Aspasia dans Mitrilate de Mozart j'ai choisi une phrase dans un de ses heures les plus connus je pense qui est Nel Grave Tormento et c'est une phrase où il y a des intervalles pas très naturels dans la voix et je me dis que la paille peut aider cette phrase à paraître plus homogène malgré les grands sauts d'intervalle je vais faire d'abord une fois tout sur la paille et ensuite une fois normal voir ce que le travail de la paille a permis d'explorer ce que je peux faire aussi c'est je vais commencer avec la paille et au moment où je l'ai décidé enlever la paille et alterner un peu quand je veux quand je suis à l'aide avec ça entre la paille et la voix naturelle sachant que ce qui compte dans cet exercice c'est vraiment le moment entre les deux c'est-à-dire le moment où le son de la paille se transforme en souffle et on doit passer par un petit tunnel très lumineux par exemple avec cette phrase dont vous êtes pas qui s'en pensez à la voix la voix naturelle qui s'en pensez à la voix naturelle et on doit passer par un petit tunnel très bien et on doit passer par un petit tunnel très haut Ah, pourquoi je mets la main là ? C'est ça que vous vous demandez ? Moi je pense que vous le savez un peu. C'est pour vérifier que mon père aîné s'engage bien et pour le stimuler un petit peu si jamais ce n'est pas le cas. J'ai choisi une petite phrase, une cadence en fait dans le rôle de Haddine. Et on enchaîne la paille et la vocalise. En l'occurrence, la cadence de la fin de Haddine. C'est pour vérifier que mon père aîné. Je ne sais pas si jamais ce n'est pas le cas. C'est pour vérifier que mon père aîné. Si vous n'avez pas de paille, vous pouvez toujours faire ce genre d'exercice par d'autres moyens, notamment en utilisant les consoles voisées qui sont par exemple le... 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 Et le... Oh, que je n'aime pas celui-là ! Le J. Le... 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 Je sais, c'est celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi faire ce genre d'exercice que moi j'aime beaucoup, en joues gonflées. Très gonflées les trucs. Voilà ! Voilà !